Bonsoir, je te retrouve avec beaucoup de plaisir, surtout que tu es en mesure d'entendre le chant des mêles. Chaque matin et chaque soir, ces derniers interprètent des mélodies. Et c'est extraordinaire de voir comment dans la nature, ces animaux nous rappellent à notre réveil que nous devons tourner nos regards vers Dieu et faire de même le soir. Le matin, parce que nous sommes en vie, il nous permet de mener des activités et le soir faire un bilan pour le remercier. Juste avant de lire, exode 4, versets 29 à 31, nous allons prier. Seigneur, même les animaux nous indiquent que nous devrions tourner nos regards vers toi le matin et le soir. Voilà pourquoi tu m'as inspiré de mettre en place ce programme afin de t'appeler tes enfants, afin qu'ils apprennent à te prier à leur réveil et le soir. Plusieurs n'ont pas eu cette éducation, découvre. Mais Seigneur, je reste convaincu que dans le temps, ils seront à même de te réserver des moments privilégiés. Alors que nous étudierons ces versets, Seigneur, nous te remercions de nous éclairer pleinement et de nous conduire dans toute la vérité, ce qui est possible que par l'intervention du Saint-Esprit. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Nous lisons donc dans Exode, chapitre 4, versets 29 à 31. « Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'ils avaient vu leurs souffrances et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. » Sous-entendu devant l'Éternel. À la lecture de ces références, es-tu convaincu que notre Dieu ne m'en prend ? Nous allons lire au chapitre 3, d'accord ? Ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Mais Moïse ne croyait pas. Au chapitre 3, nous lisons verset 13. « Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je ? » Pour lui, c'est « Oh là là ! » Non, 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 non. Il ne croyait pas. Il a cherché toute espèce de solution pour éviter. Mais Dieu lui avait dit, au chapitre 4, Je lis juste le verset 9. « S'il ne croit pas même à ces deux signes et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. » C'est ce que Dieu avait dit à Moïse, qui doutait. Or, là, nous découvrons. Verset 31 de la lecture de ce jour. « Et le peuple crut. Pourtant, Moïse disait, ils ne me croiront pas. » Pourquoi je m'arrête sur cela ? C'est pour te rappeler que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Dieu est omniscient. Lorsque Dieu dit quelque chose, cela se réalise. Il avait dit qu'ils croiront. Moïse avait douté. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'âme du diable, parce qu'il existe, il a une âme. Quelle est cette âme ? Nous poussait à douter de la parole de Dieu. De la même manière que Moïse douta en disant, ils ne me croiront pas. Nous, aujourd'hui, quand nous avons la Bible, nous lisons, nous découvrons les choses. Que faisons-nous ? Je ne vais pas donner d'exemple là, parce que si je donne un exemple, tu risques d'être déstabilisé. Mais toi, tu sais, dans ton fort intérieur, qu'il y a des choses que tu as lues dans la Bible que tu ne fais pas. Des choses qu'on t'a inculquées qui sont contraires à la parole de Dieu. Alors, plusieurs personnes déclarent, oui, mais c'est la tradition. Nous suivons la tradition. Mais par ce temps qui court, avec tout ce qui se passe dans notre monde, le temps n'est pas à suivre la tradition, mais bien à suivre la parole de Dieu. Car c'est seulement la parole qui nous permet de connaître Dieu et d'être sauvés. Quand Jésus vint sur la terre, il s'adressa dans Jean 5, verset 39. Jean 5, verset 39. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Jean 5, verset 39. Qu'a-t-il dit ? Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle ? Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Oui. Mais au verset 40, il ajoute « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Pourquoi ? Parce que le diable fait tout pour nous maintenir loin de Dieu. Moïse avait peur. Il craignait. Toi aussi, tu as des craintes. Mais la parole te montre ce soir que Moïse a eu tort de douter. « Car le doute vient du diable. » Il a vu que ce que Dieu avait annoncé s'est réalisé. Dieu désire réaliser la même chose dans ta vie. Que penses-tu ? « Prions. » Seigneur, parfois nous pensons à notre famille, nos amis, nos connaissances, et cela nous freine. mais lorsque la mort frappe à la porte de cœur, nous devons comparaître seuls devant ton tribunal. Éternel, laisse-nous aider à ne pas nous laisser tromper par de faux raisonnements, mais à nous attacher à toi, à sonder les Écritures et à venir à toi, tandis qu'il en est temps. Aide le Seigneur à être honnête, cessez avec toi. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel t'aide à renverser toutes les barrières qui t'empêchent de marcher avec lui. Je te souhaite une bonne nuit sous son regard. à l'Éternel et à l'Éternel